C'est un service historique puisque c'est le premier endroit au monde où on a découvert la spécialité de néphrologie et on a réalisé la première transplantation en 1952. C'est un lieu historique qui bien sûr a évolué et qui offre toutes les facettes de la néphrologie, c'est-à-dire du diagnostic, du traitement, traitement qui peut être par dialyse, par dialyse péritonéale ou par transplantation. En ce qui concerne la néphrologie, c'est un service qui s'est orienté vers les maladies génétiques de par l'environnement génétique à l'hôpital Necker et donc qui reçoit beaucoup de patients avec des maladies génétiques ou héréditaires, mais pas uniquement, et également aussi beaucoup de patients diabétiques. En ce qui concerne la transplantation, c'est un service qui est actuellement celui qui a la plus forte activité en France, à l'activité clinique. Donc l'année dernière, nous avons fait 220 transplantations et activités de recherche puisque le service est coté comme étant le plus productif, si j'ose dire, en Europe en 2017. Merci. 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 Merci.